bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupéré dans les bugs de recyclage alors hier soir je me suis trompé de titre j'ai mis récupération de tubes fluorescents alors que c'était une récupération de lampes donc là cette fois-ci c'est vraiment une récupération de tubes fluorescents alors j'ai trois tubes fluorescents donc je suis content parce que ces derniers temps j'en ai récupéré une bonne quantité ça revient petit à petit et du coup j'ai pu en récupérer en c'était hier d'ailleurs j'ai pu récupérer neuf tubes hier donc du coup maintenant j'ai de nouveau trop à faire à peu près dans l'armes c'est pareil du coup j'ai un tube de 18 watts et deux tubes de 36 watts donc voilà donc un philips très récent voilà je pense que c'est la première fois que je récupère ce genre de tube un osram de merde la 18 watts 840 frequet en russie le 4 avril 2022 et à maza fleur blanche du street 36 watts donc voilà donc bah c'est parti pour le test on va commencer par un tube fluorescents de chez osram donc je vous ai prévu je vous ai je vous ai présenté ça un osram en russia d'avril 2022 donc très très c'est vraiment de la merde c'est les toutes dernières versions de chez osram russe là donc j'espère qu'il n'y a pas de problème il n'a pas l'air d'être marqué donc bon après ça veut dire grand chose ce genre de tube là ça peut cramer comme ça enfin ça peut péter au niveau des électrons on ne savait pas pourquoi juste à cause d'un ballast mal foutu un truc du genre allez c'est parti pour le test 1 2 3 alors oui bah je pense que c'est voilà quoi quoi c'est pas trop trop c'est inutile de s'arrêter plus dessus je pense je vais mettre un starter mort et bien même avec un starter mort un starter mort un starter led donc du coup fait court circuit je n'arrive pas à localiser le problème non mais franchement quoi je comprends pas c'est vraiment vraiment des tubes de merde ça c'est pas possible autrement non mais là c'est n'importe quoi le tube il est complètement mort mort de chez mort je n'arrive pas à leur démarrer donc voilà même avec un starter led je n'arrive pas à voir un point mur blanche où il ya la lumière mais bon on veut dire je cache avec mes mains et je vois toujours pas de lumière blanche quoi donc bon donc bah le tuyau il est complètement foutu mort je sais pas c'est même percé j'en sais rien bah pour le premier tube bas c'est mort le second tube nous avons au menu alors juste le placer correctement je vais le starter parce qu'à mon avis on va voir que je passe comme ça c'est un philips master tld 36 watts 840 uk ca donc c'est des tubes des années très récent quoi alors c'est quoi l1 du coup ça doit être je pense de novembre 2021 donc il est très récent bon l'arrête elle a pris la poussière par contre ça fait longtemps que j'ai pas utilisé donc forcément pas que la ralave allez c'est parti pour le test 1 2 3 oh ah bah alors là alors étrangement les versions philips fonctionne dans la version s et c'est le seul que j'ai récupéré de ceux de cette version là mais il est légèrement cramé mais il fonctionne il n'y a même pas de prendre des deux de mercure il ya son vol de mercure parce qu'il neuf 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 mais par contre il ya un point là un point de mercure un point de où il n'y a pas de poudre je veux dire il fonctionne rien à dire pour l'instant voilà les électrones n'ont pas l'air d'être bien bien allumé donc ça c'est cool aussi donc je n'avais pas de cette version 840 ni en 827 d'ailleurs c'est la première version que j'ai récupère donc après c'est pas une fierté 1 et là ces versions là elles sont récentes et voilà quoi c'est ce qu'ils ont ensemble maintenant mais bon on j'ai remarqué que ce genre ce genre de tube en fait c'est comment dire ils ont le voile de mercure qui reste au bout d'un moment en fait c'est vraiment c'est bizarre ces versions là bas je vous montrerai ça aussi comme sur les versions 10 watts pareil vous allez voir regardez allez démarreur alors allez on voit on voit légèrement qu'il ya une en fait il ya la vapeur de mercure qui enfin le voile de mercure qui disparaît pas de ce côté là comme sur les vieux des vieux tubes on le voit là et du coup ça fait la chose sur celui-là il ya tout un voile ici qui apparaît et voilà quoi mais sinon il fonctionne voilà mais nickel encore une fois pas trop pas de problème il fonctionne nickel il n'est pas neuf mais il fonctionne nickel donc voilà magnifique donc au moins philippe c'est bon je pense qu'il a peut-être pas fonctionné sur l'homme il ya mon avis il a pas il avait été fonctionné sur balles électroniques parce qu'il crame comme basse comme sur un basse les fermetiques du coup du coup ça devrait être bon donc voilà on va super ça fait au moins déjà un tube de flac en deux fonctionnels et on va passer aux derniers tu mes derniers tubes nous avons un tube fleurs est en masse d'afflux en blanc industrie tf 36 watts w w b du coup c'est du blanc industrie 33 blablabla qui est en france alors pas marqué ici pas vraiment marqué ce côté dont il n'est pas très sale il n'est pas très propre plutôt c'est parti 1 2 3 franchement est ce que c'est étonnant qu'il fonctionne honnêtement nombre ça me fait encore un tube masse d'afflux en deux plus j'aime bien cette version là ça me rappelle mon enfance donc voilà où la vente beau voile de mercure qu'on voit là mais c'est un voile de mercure c'est pas du cramé le tube il n'est pas non plus neuf mais voilà voilà il est nickel ça c'est un tube fluorescent voilà au poudrage d'allofo d'allofosphalte parce que c'est pas des tubes à trois bandes donc du coup ce ne sont pas des tubes fluorescent qui sont qui ont un irc de entre 8 et 9 1 donc c'est du 600 ouais c'est du 600 quelque chose je suis là et le voile de mercure mais honnêtement il fonctionne nickel ça c'est ça c'est cool à la dire c'est vraiment ça d'être mac septième ou septième ou huitième tube que je récupère comme ça chez mazda fleur blanc industrie et honnêtement ça vaut le coup de récupérer parce que c'est vraiment j'adore cette version et c'est des versions qui tiennent longtemps même récupérer déjà un peu utilisé ils peuvent durer encore longtemps donc ça c'est vraiment cool donc voilà bah c'est super cool du coup ben ça me fait deux tubes sur trois qui fonctionne voilà donc je suis content pour le tube austral est-ce que c'était un enjeu ne sait pas et ben si en fait c'est pas étonnant du truc donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir